Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans cette introduction à la conférence que j'avais donnée sur Camelot et l'Histoire au festival Echos et Merveilles près de Toulouse Si je fais ce petit aparté juste avant, c'est tout simplement pour vous prévenir que le son n'est pas super génial J'ai juste posé l'appareil avec le micro sur un endroit où j'avais besoin de le poser Et il était très très proche malheureusement de l'enceinte Ce qui fait que le son n'est pas génial Du coup ça va être complètement sous-titré en fait Donc je m'excuse déjà par avance Deuxièmement je voulais encore remercier les organisateurs du festival Echos et Merveilles Notamment Nicolas, notamment Laure évidemment Et tous ceux qui nous ont filé des coups de main Qui sont venus nous aider, nous assister Bref, tous les gens du festival qui ont été géniaux, excellents Je vous en profite pour donner quelques mots sur ce festival Echos et Merveilles Qui a fait part des passionnés Des gens qui sont vraiment géniaux Et ils ont aucune aide d'ailleurs de la part des pouvoirs publics Parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant quelque chose de culturel Complètement débile parce que entre les choses liées au Moyen-Âge Les conférences dont on a fait partie Le festival, un espèce de, je dirais, oui un petit festival du livre qui a été mis en place Et surtout les concerts S'il n'y a pas de culture là-dedans Je ne sais pas quoi Enfin je ne sais pas ce que les mecs ont en tête quand ils disent qu'il n'y a pas de culture Enfin bref Et pourquoi je vous parle de ça C'est parce que malheureusement pendant ce festival qui était génial J'ai passé un très très bon moment Et je pense que mes autres collègues Youtubers qui étaient présents Ont passé également un très bon moment Ils se sont fait malheureusement voler Une bonne partie de leur recette Donc il y a a priori une enquête en cours etc Et donc là pour la prochaine édition Ils demandent un petit peu une aide de la part des gens Je vous conseille vivement Je vous recommande fortement d'aller leur filer un coup de main Parce que franchement ils font un travail excellent Et la programmation des concerts était géniale Faut aimer le métal Faut aimer le métal parce que j'appellerais le néo-folk Un petit peu les groupes un peu comme Vardruna Pour ceux qui connaissent Vardruna D'ailleurs le concert de Vardruna c'était génialissime C'est un des meilleurs concerts que j'ai passé de ma vie Donc voilà, filer leur un coup de main Ils le méritent Et sur ce je vous laisse avec ma conférence de camelotte Enfin par rapport à Camelotte et l'Histoire Qui a été tourné donc dans ce festival Allez, ciao Bonjour à tous Vous allez bien ? Merci Donc je vous présente Je suis Robin de la chaîne YouTube Histoire avec une grande H Pour ceux qui ne connaissent pas C'est une chaîne de vulgarisation historique Donc vulgarisation dans tous les sens du terme évidemment Sinon c'est pas drôle Et là aujourd'hui on va parler des liens entre Camelotte et l'Histoire Alors vous pouvez vous demander pourquoi parler de Camelotte et d'Histoire Parce que Camelotte se base sur la légende du roi Arthur Et bon la légende du roi Arthur c'est une légende quoi Donc techniquement au niveau historique c'est quand même pas super Mais il faut quand même savoir que Alexandre Rastier Et je pense que vous avez tous Camelotte ici Je vous aime pas la question Je vais pas vous spoiler Bon c'est bien Mais Alexandre Rastier inscrit volontairement sa série Dans l'époque de la fin de l'Empire romain de l'Occident Donc on a un peu parlé d'ailleurs vendredi Avec des collègues de la prof, Pierre Jando Avec Confession d'Histoire si vous étiez là Du coup dans Camelotte il y a énormément de références historiques Il y en a à l'appel Vous avez Attila, les Burgondes Vous avez même le général Narcès Byzantin qui est là On a Boniface de Vaillance qui est présent également Qui fait une apparition C'est des personnages sur lesquels on va revenir après Vous inquiétez pas si vous ne les connaissez pas C'est pas un problème Et comme pour la légende arthurienne On va avoir envie de se rendre compte que Camelotte S'inscrit dans l'histoire mais n'est pas tant que ça Et quand on aborde un sujet en histoire Il faut toujours le remettre dans son contexte Ça c'est une règle de base Quand vous faites de l'histoire Et ici on a deux contextes Vous avez le contexte légendaire Proposé par la légende du roi Arthur Et le contexte historique Et on va commencer déjà maintenant Par le contexte légendaire Selon Camelotte Et selon la légende du roi Arthur On est donc en Bretagne La Bretagne de l'époque c'est la Bretagne insulaire C'est-à-dire ce qu'on appelle nous la Grande Bretagne actuellement Et la Bretagne fait également partie du royaume de l'Ogre C'est bien défini dans la série Camelotte Et également dans la légende arthurienne elle-même Le royaume de l'Ogre s'a réuni Donc c'est la carte que vous avez à gauche Plusieurs territoires en plus de cette Bretagne De cette Grande Bretagne qu'on connaît nous Vous avez l'île d'Irlande Vous avez également l'Armorique Qui va devenir plus tard notre Bretagne à nous en France Vous avez les territoires de la ville de Vannes Qui est actuellement en Bretagne actuelle Vous avez également le territoire de Ghosn Alors au territoire de Ghosn A priori ce serait toutes les terres Qui se trouvent entre le pays de la Loire et la Normandie Et vous avez ensuite l'Aquitaine C'est une grosse Aquitaine qu'on a quand même Parce que ça vient plus profondément dans les terres Que la plus taine actuelle Même la nouvelle Aquitaine Pour information, la carte que vous avez sur la droite Il s'agit de la carte de l'Empire Plantagenais Les Plantagenais, si je ne vous dis pas de bêtises C'est une dynastie qui a régné en Angleterre Qui était originaire du comté d'Anjou Qui est devenu les maîtres de l'Angleterre Et en plus ont dirigé des territoires Sur le Royaume français Mais en tant que vassade du roi de France D'ailleurs c'est contre eux que les Capétiens vont se battre Pendant la guerre de Cent Ans Alors pourquoi est-ce qu'on a le Royaume de l'Ogre Qui ressemble étrangement à l'Empire Plantagenais ? C'est tout simple Parce qu'a priori la création du Royaume de l'Ogre C'est dû à Geoffroy de Montmout Qui était un évêque galois Si je ne dis pas de bêtises Qui a fait énormément de textes sur la légende du roi Arthur Qui crée ce Royaume de l'Ogre Alors l'Ogre Ça n'a rien à voir avec un Ogre Au départ c'est un mot galois Qui signifie l'Angleterre Donc c'est deux L-O-E-G-R A priori pardon Ça se prononce Scheuger Alors je ne suis pas franc au galois Donc si un mec qui connaît le galois ici Il me dit que ce n'est pas vrai Je le crois Et du coup ce qu'il faut savoir C'est que notre ami Jean-Franc de Montmout Était au service des Plantagenais Donc en créant ce Royaume de l'Ogre Il indique que les Plantagenais Serait un peu les héritiers du roi Arthur Pour passer au Capétiens Enfin c'est pas une petite anecdote Donc ça c'est le contexte légendaire On va passer au contexte historique Compte à l'historique On est à la fin de l'Antiquité L'Empire Romain est définitivement divisé en deux parties A partir de 395 Donc vous avez en rouge La partie de l'Empire Romain d'Occident Officiellement la capitale est Rome Mais en réalité le pouvoir s'est déplacé à Ravel Plus au nord dans l'Italie Et nous avons la partie orientale en violet Où la capitale est Byzance Et va le rester jusqu'en 1453 Car une chose qu'on nous dit un peu souvent en général C'est que ce qu'on appelle l'Empire Byzantin C'est ni plus ni moins que l'Empire Romain d'Orient Et qui va durer jusqu'en 1453 Il faut savoir que cet Empire Romain d'Occident D'un point de vue académique On considère qu'il s'effondre en 476 Je dis académique parce que tout le monde n'est pas d'accord En 476, qu'est-ce qu'il se passe ? On a Romulus Augustus C'est la personne que vous voyez sur la pièce du moderne Qui est considérée comme étant le dernier empereur d'Occident Qui va être déposée par un général d'origine barbare Odoac Qui s'est romanisé, qui vit en Italie Qui était progé de Romulus Augustus Et une fois qu'il est déposé par nom Romulus Augustus Et bien il n'y aura plus d'empereurs en Occident Du coup on considère que c'est la fin de l'Empire Romain d'Occident On va revenir là-dessus après Je vous ai dit qu'Odoac est un général d'origine barbare Parce que là on est en pleine époque de ce qu'on appelle les invasions barbares L'autre appelle également cela les grandes migrations Là aussi c'est des terminologies sujettes à débat Et comme vous le voyez Alors je ne sais pas si vous voyez bien un peu ce qu'il se passe C'est un gros foutoir n'empêche Toutes les flèches que vous voyez là C'est tous les peuples pour la plupart d'origine germanique Ce n'est pas le cas par exemple des Huns Qui eux seraient plutôt d'origine des Cèpes Les Huns seraient même très proches des Mongols D'après ce que j'ai compris Mais principalement on a des peuples germaniques Qui vont venir s'installer Surtout dans l'Empire Romain d'Occident Qui est déjà très affaiblit Et donc vous avez des Gurgons, des Francs, des Visigoths, des Ostrogoths Des Vandales, des Suefs Il y a un petit peu de tout Et en ce qui concerne notre Bretagne Parce que c'est ce territoire qui nous intéresse Vous avez sur la côte Est Des peuples germaniques qui s'imposent Qui s'installent Vous avez les Saxons, les Vandales Non, les Saxons et les Angles, excusez-moi Et les Justes D'ailleurs vous remarquez que les Angles Vont donner le mot Angleterre après D'ailleurs on parle également souvent d'Anglo-Saxons Parce qu'Anglais-Saxons Alors en ce qui concerne les Jutes Je vois pourquoi c'est passé à l'attrape Les gars sont quand même existants Mais alors Est-ce que c'est le nom Jutes Mais qui ne plaisait pas Je ne sais pas Et concernant la Bretagne A côté de ces Germains Vous avez trois autres catégories de population Vous avez d'abord les Bretons eux-mêmes Qu'on peut considérer comme autochtones Au niveau de la Bretagne Vous avez ensuite les Gaëles Les Scots Les Scots c'est un peuple gaélique à la base Qui sont d'ailleurs des ancêtres principaux des Écossètes Mais qui au départ Ont essayé de s'installer Le long de la côte ouest de la Bretagne Et tout au nord Alors au-delà de ce qu'on appelle Le mur d'Abrien Vous voyez vous avez la lumière rouge Là qui fait la délimitation de l'Empire Romain Au nord vous avez les Pictes Alors les Pictes On ne connait pas vraiment grand chose À part ce qu'on pense que ce sont des Celtes Et je vous invite à regarder l'émission De la prof sur Youtube Parce qu'elle a fait une super émission Sur Pictes Donc bref Vous avez du Celtique Vous avez des Pictes Des Gaëliques Et vous avez du Germain Et ce qui se passe C'est qu'à la fin du 5ème siècle Face à la pression germanique Venue de l'Est Avec les Anglais et Saxons Face à la pression Des Gaëliques venus de l'Ouest Vous avez une partie des Bretons Qui vont émigrer en Armorique En France Actuelle Pour créer ce qu'on appelle La Bretagne maintenant Là on va passer un petit peu A la légende arthurienne Et la réalité Alors je vous rassure tout de suite Je ne vais pas vous faire un truc là-dessus Parce que c'est super long Super compliqué On va faire un petit résumé Quoi qu'il en soit Je vous donne la réponse tout de suite On ne peut pas pour l'instant Affirmer qu'Arthur a vraiment existé On n'a aucune attestation historique Archaeologique Rien du tout nous le confirme Pour la simple et bonne raison Que entre l'Antiquité et le Moyen-Âge Et surtout Sur l'île de Bretagne On a très peu de sources écrites Surtout en l'île de Bretagne Et quand on a Des sources écrites Et bien On ne parle pas vraiment d'Arthur Et la première mention du roi Arthur Elle date d'un texte Qui s'appelle L'histoire des Bretons Et qui date de 830 Donc là on a la fin De l'Empire romain On est Plutôt au cinquième siècle Vous voyez On est presque deux siècles plus tard Même plus d'une siècle plus tard Et on a également un texte Qui est très intéressant Qui s'appelle De la chute de la conquête Ce qui veut dire De la chute de la conquête De la Bretagne Vous voyez Je me suis plus embêté À apprendre le latin Que le français Je veux prononcer le latin C'est un texte fait Par Saint-Gibbe d'Acea Donc c'est le personnage Que vous voyez ici Qui est un moine Si je ne fais pas de bêtises Breton Qui aurait vécu Le dépassement des Bretons Insulaire vers l'Armorique Donc il a fait une espèce De petite chronique Enfin pas vraiment une chronique Mais une espèce de serment Qui va dire aux Bretons Et surtout dans ce serment Il va expliquer un petit peu L'histoire des Bretons Et des batailles Et des chefs présents Notamment dans la bataille Du Mont Badone En l'an 500 Qui est une des dernières Victoires celtes Que les celtes vont avoir Sur les Saxons Mais dans ce texte Il ne parle jamais D'un celtompe Arthur Il existe un Ambrosius Aurélianus On pense qu'il a peut-être Servi de modèle Au personnage d'Arthur Mais il n'y a pas De mot Arthur dedans Alors attention Ce que je viens de dire là Comme on dit Absence de preuve Ne veut pas dire preuve d'absence C'est parce qu'on n'a pas de preuve De l'existence d'Arthur Que celui-ci n'a pas existé Alors peut-être C'est un mélange De plusieurs personnages Je vais pas aller plus loin Parce que c'est très complexe Mais donc vous voyez Dès le départ On a un problème On a un flou historique Qui existe Et donc pas tellement On va le retrouver Sur la série Kaamelott Donc moi j'ai essayé De dater les événements De Kaamelott Selon ce qu'on a Qu'on possède Au niveau de la série elle-même C'est pas forcément simple Malgré ce qu'on pouvait penser Déjà dès le départ Kaamelott s'insère Dans cette fin L'Antiquité Et début de Moyen-Âge Puisqu'on le voit visuellement Pour l'Antiquité Vous avez la présence De Romains Et ceux de la première saison Les gens romaines Qui présentent en Bretagne Et d'autre côté Vous avez les chevaliers De table ronde Toutes en armure Etc Qui font vraiment plus Moyen-Âge Dans le côté Moyen-Âge Également aussi On a le christianisme Alors certes le christianisme Apparaît surtout A la fin de l'Empire romain Donc la fin d'Antiquité Mais ça pose Bel et bien au Moyen-Âge De façon générale Quand vous pensez au Moyen-Âge En Europe Vous avez toujours Le christianisme Qui est à côté Au fond de la tête Mais à côté de ce christianisme Vous avez également Les religions anciennes Antiques Qui sont toujours présentes Et ça on en parlera Également un peu plus tard Et pour dater et préciser En Camelot Et bien donc J'ai essayé de me baser Sur les éléments historiques Qu'on connaît Et également les mettre En relation avec Ce qui se passe dans la série On sait que Les Romains sont toujours présents Sur l'île D'après la série Camelot Or les Romains Abandonnent l'île De Bretagne Littéralement En 410 Il faut savoir Que cette époque C'est le gros boxon Dans l'Empire Romain-Occident Je trouve qu'il y a Deux enfants Qui se foutent sous la tronche C'est le gros boxon En 410 Et Honorius II En plus en 410 Vous avez Les Visigoths Dalariques Qui pillent Rome Et ça ce n'est pas passé Ce n'est pas survenu Depuis moins 390 Avec les gros blocs bonus Donc c'est un choc Assez important Pour cette époque là Donc c'est le gros boxon En Empire Occidental Et du coup Les autorités romaines Disent Bon ben La Bretagne On n'a pas besoin Pour l'instant Ce n'est pas très grave On ramène des troupes Sur le continent Pour régler des problèmes Et je pense sincèrement Que les gars pensaient Que c'était du provisoire Mais c'est du provisoire Qui est le but définitif Ce qui fait qu'on a des Bretons Qui vont se retrouver Tout seuls Face aux Saxons Donc avec cette date de 410 On pourrait se dire Tiens les Romains Sont toujours présents Donc ça se passe avant 410 Le problème C'est qu'à présent On a des autres références Historiques Et de personnages historiques également Qui vont être produites Dans la piscine de Camelotte Qui date d'après 410 Par exemple Arthur dans Camelotte Fait souvent face aux Saxons Or selon le moine anglaise Bède le Vénérable Donc lui Né au 7ème siècle Plus tôt Les Saxons sont arrivés En 449 Les premiers Donc vous voyez Déjà on a un décalable Entre 410 et 449 Ça pose déjà problème Deuxièmement On a le légionnaire Célius Camidus Qui est joué par Romulus Salomon Qui à un moment donné Pendant qu'ils sont en train De travailler Avec Léo Dagan Avec Arthur Etc Va expliquer que L'empereur romain Actuel C'est Romulus Augustule Dont vous avez déjà parlé Et qu'au moment où il parle L'empereur romain A 11 ans et demi Donc on sait que Romulus Augustule Est né vers 1461 Du coup on pourrait dire Bon à ce moment là On serait aux avant-tours De 472 Mais on a toujours le problème Des Romains qui sont présents Sur l'île Donc du coup Moi je vois tendance à penser Que les événements de Camelot Se situeraient En gros Entre 400 Et 476 Donc ça nous fait Une belle fourchette Je pense quand même Caradoc ne pourrait pas La bouffer Cette fourchette Ça m'étonnerait Et surtout Comme vous comprenez On est en plein Dans les invasions barbares Et on va en expliquer Un peu plus en détail Avec un série de Camelot Sur les invasions barbares Donc un série de Camelot On comprend très vite Vous avez toujours D'énormes mouvements de groupe De mouvements de population Puisque Camelot Est censé s'attaquer Mais Si c'est normal Que la Camelot Est censé s'attaquer A cause des angles Des saxons Puisqu'ils sont déjà présents Sur l'île Là où c'est un peu plus problématique C'est quand vous avez des peuples Qui n'ont absolument rien à foutre Sur l'île de Bretagne Qui attaque quand même Camelot C'est le cas des Visigots C'est le cas des Burgondes Le cas des Égyptiens Et des Morts Alors les Morts C'est M-A-U-R-E-S C'est pas les White Walkers Des Watton D'accord Surtout que les Morts En plus Ils sont plutôt originaires De l'actuel Maroc A peu près Donc d'ailleurs Égyptiens et Morts On se demande ce qu'ils foutent là Ils sont vachement là de chez eux Ils n'ont aucune envie d'être là-bas Ce n'est pas super chaud en plus là-bas Qu'est-ce que c'est que je paye ? C'est pas possible Il faut au moins Moins 8000 Mais finalement Quand on réfléchit un peu Par rapport au Visigots Au Visigots Pardon Au Burgondes Et même à Tidastre Quand il apparaît C'est pas si logique que ça Vous avez vu que Selon le contexte légendaire Arthur a des territoires également En Gaule Donc les pays de Gaule L'Armorique L'Aquitaine etc Les Visigots d'ailleurs étaient installés Très fortement en Aquitaine Et si vous ne le savez pas Toulouse Était leur capitale Donc si vous êtes des Toulousains ici Vous avez sûrement du son Visigots les gars Vous pouvez le considérer comme barbare Vous avez également les Burgondes Qui ont une frontière avec les Visigots Donc avec l'Aquitaine Vous avez aussi Attila Qui même s'il n'est pas allé plus à l'ouest Que Beauvais et Corléans Mais il aurait normalement longé Il aurait dû longer Les frontières théoriques Du royaume de l'Ogre Donc c'est pas si logique que ça De voir Attila Ou de voir le chef du Burgonde Ça y est de vous de grave avec Arthur Jusqu'à là c'est logique En revanche ce qui est moins logique C'est de voir leur couple En présente Sur une de Bretagne Parce que historiquement parlant On n'a jamais vu une seule trace De leur couple Et on se demande bien ce qu'ils foutaient là Parce que la Gaule était beaucoup plus riche Beaucoup plus intéressante pour eux Que la Bretagne Ce qui est très très intéressant Avec ces tentatives d'invasion Sur ces sites qu'on voit dans la série Camelot C'est que ça montre bien à quel point A cette époque L'Empire romain occident Est je dirais Quasiment en guerre incessante Vous avez les Visigots Qui se rebellent contre les Romains Les Francs contre les Visigots Les Burgondes contre les Visigots Contre les Romains Parce que c'est un bordel sans nom Mais malgré ce que je viens de dire Les invasions barbares ne sont pas aussi violentes Qu'on ne pourrait le faire Il faut bien comprendre Que si il y a beaucoup de peuples comme ça Qui s'installent C'est parce que dans certains de ces territoires Il y a eu des épidémies Qui ont vidé de la population ces territoires Donc on a certes des tribus germaniques Qui sont plus ou moins imposées Un peu par la force Mais surtout avec l'accord de Rome Les Francs, les Visigots, les Burgondes C'était ce qu'on appelait Les peuples fédérés C'est à dire qu'ils étaient soumis A un Fuedus Fuedus C'est une forme de traité Passé avec Rome Rome reconnaissait le pouvoir De ces peuples germains Des chefs germaniques Sur leur territoire Également sur les gallo-romains Qui vivaient sur ce territoire Mais en échange Les chefs germaniques Devaient Obéir A Rome elle-même Ça c'est officiel Officieusement Ça a jamais été Ça a du mal s'appliquer Parlons également rapidement Des Burgondes Donc les Burgondes Vous connaissez tous les chefs de Burgondes Je pense Couillère Couillère Voilà Parfait Magnifique accent Je vous rassille Bravo Arthur Bravo Pour parler au biais de le roi Dans Camelot On a l'impression qu'il s'agit d'un peuple Qui n'a pas de langue Qui est inconnu Mystérieux Qui n'a pas de culture non plus Aussi un peuple con Parce qu'il est quand même très très con Le roi Burgonde Il est le mieux ce qu'il est Alors je vous rassure tout de suite Vu Burgonde On était loin d'être con Mais en revanche Au niveau de la linguistique Et de la culture Effectivement On a très peu de traces De culture et de langue Burgonde Tout ce qu'on sait Enfin le chien est d'accord Merci Tout ce qu'on sait C'est que C'était bel et bien Des germaniques Parce que leurs noms sont très germaniques On est tous dans les germaniques Mais au niveau de la langue et culture On a très peu de choses Juste une petite précision Par rapport aux invasions barbares On a l'impression Comme je l'ai expliqué Que quand on parle d'invasion barbare C'est un truc très Violant, très drève C'est pas le cas du tout Il y a eu des mélanges ethniques Entre les germains Et les gallo-romains Par exemple Et souvent ce qu'on ne sait pas C'est que ces peuples barbares Étaient très très admiratifs En même temps de la culture romaine Beaucoup de gens Qui vivaient dans cette époque S'ils considéraient comme romains Quand Odoâtre est déposé Quand Romulus, pardon Rustul Est déposé par Odoâtre Odoâtre va renvoyer Ce qu'on appelle Les insignes impérieurs Ils renvoient ses insignes A l'empereur Zénon A Byzance Disant comme ça Que Zénon maintenant C'est pas l'empereur De tout l'empire romain Il n'y a plus qu'un seul empire romain Il n'y a plus que deux empires Et à l'inverse Zénon va offroyer Le titre de Patrice A Odoâtre C'est un titre très très classe A l'époque Donc si vous connaissez Quelqu'un qui s'appelle Patrice Dites-lui que son prénom est classe C'est pas toujours plaisir Et dans le même sens Vous avez Clovis Un peu plus tard Qui va être même nommé consul Par l'empereur byzantin Anastas Et d'ailleurs Clovis Se considérait lui-même Comme étant le représentant De l'empereur Sur son territoire C'est pas un truc Qu'on apprend l'histoire en général Parce que vous voyez Clovis, le roi des francs Mais il se considérait Un peu comme le représentant De l'empereur romain Sur son territoire des francs Vous avez parlé également Plutôt de Saint-Gilles Les anciens Ils s'appelaient romains Pour eux Ils étaient les romains Les vrais des rois Voilà C'est la petite anecdote On va continuer Sur quelques incohérences historiques Est-ce que vous voyez tous Les belles armures là ? Vous voyez pas ? Si ? Exactement On sent absolument pas d'époque On a un millénaire plus tard Que la datation d'une laquelle l'autre Entre 400 et 476 Vous savez à quoi ça ressemble Un Seigneur Breton en armure ? Il n'y a pas un petit côté Power Rangers Ça ? Hein ? Ouais Alors bon J'ai eu du mal à la trouver la photo quand même Parce que des mecs qui font la constitution Sur les soldats bretons de l'époque C'est pas facile à trouver Bon A priori ça ressemblerait à ça Voilà Apparemment à un Romain Ou à un Breton Comme on le s'imagine Et certainement pas comme Camelot Aversement Ça vous connaissez tout ce que c'est la France C'est la région romaine Classique Voilà Les vrais de vrais Les vrais romains Sauf que là C'est de l'équipement Qui date plutôt On va dire du 1er siècle avant Jésus-Christ Donc fin de la république Début de l'Empire romain Et voici au 4ème siècle Ah ça en prend un coup la Romanité là On continue sur les incohérences historiques Là j'ai moins de choses visuelles à vous montrer On a également la présence des vikings Régulièrement Sur le sol breton Ça pourrait pas être logique Parce qu'effectivement Les vikings Les vitons Les vikings pardon Ont ravagé l'île de Bretagne Et l'île d'Irlande Pendant très longtemps Sauf que la première attaque vikings Date de 789 Avec l'attaque de l'île de Portland Au sud de l'Angleterre Donc 789 On n'est absolument pas Dans l'époque de Kaamelott A l'époque romaine On parle pas de vikings Pour les scandinaves Alors je suis même pas sûr Que les romains savaient Qu'il y avait des gens Au niveau scandinavie Au niveau des anachronismes On les trouve également Sur des personnages Joués par des acteurs Notamment le général Perse eunuque Narcès Qui est joué par Denis Maréchal Il a bien et bien existé Narcès Sauf que lui Il est né en 478 Donc 2 ans après la chute Enfin après la déposition De rebuts au sud Et il meurt en 573 Narcès était donc Général byzantin Et au service De l'empereur byzantin Justinien Donc on fait régulièrement Référence dans Kaamelott Mais pareil Justinien Bah lui il est né Plutôt en 482 Et il meurt en 565 Pareil on a un gros décalage De presque un siècle Par rapport à Kaamelott Dans un autre épisode On a la visite de Boniface Qui est joué par le regretté Et ben voilà C'est ma faute J'ai oublié le nom Boniface qui est en fait Boniface de Mayence Qui était un religieux anglais Qui a tenté de convertir Enfin qui a converti une partie De la Germanie Sauf que ce Boniface de Mayence Il est né en 672 Donc 2 siècles après aussi Là pareil c'est Voilà Et comme je viens de vous parler D'un religieux On va parler un petit peu De la religion Dans Kaamelott Il se passe quelque chose Intéressante Enfin de très important En 382 C'est l'édit de Théodos Ier Théodos Ier On peut le considérer Comme étant le dernier Empereur De l'Empire Romain Dans sa totalité Parce qu'à sa mort C'est là qu'on va séparer L'Empire Romain Définitivant en deux Cette édite de Théodos Ier Va imposer le christianisme Commettons à la religion D'état officiel De l'Empire Romain Et il va également Interdire les religions antiques N'importe lesquelles N'importe quel territoire romain Et également Des écoles de philosophie Les stoïciens Interdits Les néopatoliciens Interdits Les épicuriens aussi Enfin bref Vous voyez 1380 L'intolérance religieuse Ça date Parce qu'à cette époque Le christianisme On est encore à ses débuts Même si il s'est imposé Par le haut Parce que c'est l'empereur Théodos qui l'impose Il y a quand même Énormément de débats théologiques Notamment sur la nature Du christ en lui-même Alors je n'ai pas rentré Dans les détails Parce que déjà C'est super théologique Super philosophique Et je ne suis même pas sûr D'avoir tout appris moi-même C'est tellement le bordel En gros on va dire Qu'il y a deux grosses écoles Qui s'affrontent Vous avez les gens Qui sont fans De ce qu'on appelle Le principe de l'initié de 325 Qui Pour faire très très court Estiment que Le christ Dieu Et les gens d'esprit C'est plus ou moins Les ariens Qui eux pensent plutôt que Au dessus on a Dieu Et après on faisait Le certes esprit Et le christ Ou même peut-être Que le christ Ce n'est pas forcément Naturel humide C'est très résumé Tout ce que je vous dis là Alors attention Les ariens Ce n'est pas les ariens Des nazis Ça n'a rien à voir C'est ariens A-R-I-E-N Non pas A-R-Y-E-N Les ariens en fait Ce sont les disciples Du prêtre Ardus Qui est à l'origine De cette théorie Tout simplement Donc à l'autre On trouve une toute petite trace Des débats théologiques Quand le fameux Boniface de Mayence Va faire un tour Chez Arthur Bon sauf que là Le débat Il est plutôt parti Sur autre chose C'est à dire d'abord Que Boniface se demande Si la religion chrétienne Ça pose bien en Bretagne Après ça va être le cas Ça se rend bien Tout à petit Et surtout Il va poser la question Est-ce que L'homosexualité Quelque chose de répandu Chez vous Je ne sais pas Plus qu'ailleurs je suppose Ah non parce que nous Figurez-vous Alors nous on se tâte Pour savoir si on doit L'autoriser ou l'interdire L'interdire ? Pour quoi faire ? Ah bah voilà Et bah c'est exactement Ce que je leur dis Voilà Moi je fais partie De ceux qui se battent Pour qu'on l'autorise Et même Qu'on l'encourage Va ! Ok merci Boniface Bon malheureusement Pour Boniface Ce sera pas le cas Je crois d'ailleurs Qu'il y avait un commandement Divin Alors je me trompe peut-être Je ne suis pas super calé Au niveau biblique Ou qui dit On ne doit pas frediquer Avec un homme Si on a un homme Et un truc comme ça Je crois Non quoi Et ça on trouve une phrase Comme ces débats théologiques Qui ont vraiment été super importants A l'époque Dans ce qu'on appelle Antiquité tardive Parce qu'il y a eu pas mal De débats Qui ont été très très violents Boniface se demande Donc si le christianisme Arrive à bien prendre pied En Bretagne Et c'est le cas C'est vrai On considère que la majorité Des Bretons Sont plus ou moins chrétiens A cette époque Mais à côté de ça On a quand même trace Des religions antiques Qui sont toujours présentes Qui sont toujours là Dans la série Camelotte La simple présence De Merlin le prouve Puisqu'il est censé Être un druide Alors pour vous C'est quoi un druide ? Un mec qui cueille des herbes C'est pas mal Ça peut C'est intéressant Mais c'est pas mal C'est pas mal Ah bien Un genre de magie C'est un genre au niveau Des gémies celtes Parfait On n'est plus proche de la réalité Donc oui Si vous avez pu penser A Panoramix Panoramix C'est une petite partie Des druides En fait Le mot druide D'après ce qu'on sait Ça vient du gaulois Brou Duides Ça veut dire Le très savant Techniquement parlant Un druide C'est plutôt proche D'un philosophe D'ailleurs les grecs Trouvaient que les druides Celtes Étaient très proches Des pythagoriciens Un druide Il est calé en mathématiques En biologie En pharmacopée Donc il coupe des herbes Effectivement Il connait les herbes En astronomie En théologie aussi Donc c'est pour ça On confond souvent Avec un prêtre Mais d'après Jean-Yves Bruneau D'après ce que j'ai vu récemment Ce ne serait pas vraiment un prêtre Plutôt un prêtre théologien Parce que Dans la prêtrise Dans la religion gauloise Vous devez faire des sacrifices sanglants Et les druides Devaient rester complètement purs Et un sacrifice Bah vous vous foutez du sang C'est pas super pur Donc vous voyez Les druides Théologiens Philosophes Théologiens non chrétiens Bah ça représente tout Ce qui a été interdit Par la dictée odose Mais malgré ce que c'était dit Les rites Païens Continuent Parfois à côté du christianisme lui-même C'est pourquoi Il n'est pas surprenant De voir dans Camelot Quand on a des cérémonies Par exemple Lors de l'échange d'épouses Entre Caradoc et Arthur Ou pendant le baptême De Perceval A la fin du livre 4 Dans la cérémonie Ce sont toujours Le père Blaise Un chrétien Et Comment il s'appelle ? Merna pardon Qui lui est druide Ce sont toujours les deux Qui sont en train de faire l'office Malgré le fait qu'on ait Un côté plus grédique Pour l'échange d'épouses Et un côté plus chrétien Pour le baptême Alors comment ça s'est passé Dans la réalité ? En général Quand on pense à l'église Théodose Beaucoup de personnes se disent Ouais bah voilà On n'a plus le droit De faire l'église païen C'est pas bien C'est un carri En réalité c'est pas le cas du tout C'est pas du jour au lendemain Que les gens ont cessé De faire le rite païen Le christianisme d'abord C'est imposé surtout Dans les villes C'est une religion Plutôt urbaine à la base C'est pas les esclaves Mais surtout dans les villes Ça peut expliquer pourquoi En partie On avait des évêques Qui se sont placés Dans les grandes villes de l'époque Il n'y avait pas que ça Les chrétiens ont aussi Utilisé le système romain de l'époque Pour créer leur propre système Au niveau administration religieuse Parce que dans les campagnes C'est pas une majorité chrétienne Mais pas du tout D'ailleurs le mot païen Ça vient de paganus Qui signifie en gros Le paysan Le mec du pays Parce que ce sont ces gens là Qui n'étaient pas dans les villes Qui pratiquaient encore Les rites anciens Les rites antiques Qui permettaient selon eux D'avoir une bonne récolte Et des choses comme ça Donc ils gardaient encore Ces traditions là Et si vous voulez tout savoir Le christianisme S'est imposé véritablement Dans les campagnes Juste un peu Avant l'an 1000 Pendant le Moyen-Âge Donc presque six siècles Après les vieux Théodos Donc c'est pas fait comme ça Ça fait vraiment Très très lentement Et les gars ont dû Y aller à plusieurs fois Dans les campagnes Pour dire non les gars T'arrêtes de satisfaire ton bouton Ici ça va pas Ça fait pas C'est pas très 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 En parlant de Légion On a également le fait Qu'Arthur Ayant reçu une délégation Militaire à Rome Ça c'est très bien indiqué Dans la série Prit encore le dieu Mars Alors on pourrait dire Mais qu'est-ce qu'il fout C'est le roi de l'oeuvre C'est un breton Il aurait plutôt Prit un dieu breton Mais ça c'est pas idéologique Du tout Parce qu'historiquement parlant On a surtout chez les Celtes Une romanisation Des divinités celtiques Vous avez par exemple Le dieu Lug Qui était super important en Gaule Le dieu Lug Qui était présent Dans plusieurs territoires en Gaule Par exemple La ville de Lyon Elle s'appelle Lugdunum Qui signifie la forteresse Ou la ville Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus C'est la forteresse de Lug Et ce cher Lug Il va prendre le nom de Mercure Mais techniquement Sur les religions gauloises antiques On va Même si on va avoir Des statues très très romaines Ils vont regarder Certains attributs celtiques Justement en tête Jupiter à Landypède Jupiter à Landypède C'est surtout au nord-est de la Gaule Donc c'est très loin de chez vous Je suis désolé Où on voit un Jupiter Sur un cheval Ou Oui sur un cheval En fait pétiné Soit un espèce de géant Avec une fin de corps En forme de dragon Soit un dragon lui-même Et ça Et puis eux Ce serait une divinité sceptique On n'arrive pas à savoir C'est Taramis Ou autre chose Mais ce serait une divinité sceptique Qui a été romanisée Donc ce qui s'est passé en Gaule C'est pas possible Qu'on ait eu la même chose en Bretagne Et donc si Arthur prie Mars Ce n'est pas une logique Ça serait plutôt proche de la réalité En revanche je suis désolé Au niveau du druidisme C'est un petit peu moins joyeux Les douleurs L'arrivée de César Estaient déjà un peu en déclin Par rapport à leur pouvoir Dans le site gauloise C'est censé être au-dessus Des guerriers Au-dessus de la société gauloise Mais ils commencent déjà à perdre A l'époque de Gaulois A l'époque de César Pardon Et avec la romanisation Et bien Comme ils sont plus au-dessus de la société C'est Rome Au-dessus de la société Ils devraient être interdits Alors non pas pour des questions religieuses Malgré ce qu'on peut penser Les romains étaient très 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 Tolérants au niveau religieux Jusqu'à ce qu'arrive L'élite Théodose Mais pour des raisons politiques Parce que les douleurs N'ayant plus de pouvoir Sur la société gauloise Et bien ils commencent A appeler à des rébellions En Gaule Et Rome En général Quand ils se rébellent contre Rome Ça ne finit pas ça On pense même qu'à la fin De l'empire romain Il y a certaines traces Comme quoi il se rend encore Des druides Qui pratiquent On va dire Sous le manteau J'ai envie de dire Mais on pense certainement Que la fin d'empire romain Il n'y avait plus vraiment de druides Donc ça peut être expliqué Pourquoi Merlin Arrive pas à faire ses sorts Ou arrive pas à faire ses potions Donc j'arrive déjà à la conclusion Je savais pas quoi mettre Donc j'ai préféré mettre ça Donc là vous dépensez quand même Après tout ce que je viens de dire J'ai un peu démonter la série Kaamelott Au niveau historique Donc certains d'entre vous Ont peut-être envie de crier Hérétique au bûcher Si vous voulez faire Allez-y Faites-vous plaisir C'est gentil De toute façon j'aurais dit non Quand même Parce que j'ai pas démonté La série Kaamelott Kaamelott à la base C'est pas une série Qui se veut historique Jamais elle se veut historique Il est inscrite dans l'histoire Mais elle se veut pas historique C'est une comédie C'est une tragédie Par certains points D'ailleurs faut quand même pas oublier Que la Légion de Warthur C'est quand même pas super joyeux Surtout la fin Mais c'est aussi une série fantastique C'est une série même de fantaisie Puisque vous avez la présence De scaven De dragons De magie Donc la fin de vue historique Ça marche pas ça Donc pour moi Ça me dérange pas Que Kaamelott utilise l'histoire Pour s'adapter à ce scénario Pour moi c'est une très bonne chose Mon avis est qu'avec Kaamelott Et je dirais même en général Avec l'oeuvre d'Astier Au-delà de l'aspect divertissant Au-delà de l'aspect récréatif De ses oeuvres Il y a toujours une volonté D'apporter des connaissances Alexandre Astier S'informe Sur un sujet quand il y parle Il s'informe à fond Je vous ai parlé de Donniface Ceux de Narcès C'est pas des gens qui sont super connus Et ça on le ressent Dans la plupart de ses oeuvres Notamment Que ma joie demeure C'est un excellent spectacle Si vous avez aimé vu Où il a potassé à fond La vie de Jean-Sébastien Bach En même temps il est musicien à la base Donc il a déjà pas mal Bach je pense Notamment l'exoconférence Il a fait un travail de recherche Énormissime au niveau Physique, astrophysique, scientifique Les sciences qu'il a cherché comme info Et grâce à cela Astier nous instruit Même si c'est pas vraiment juste Mais il nous apporte quand même des connaissances Si vous n'êtes pas passé dans l'histoire Et si vous n'aimez pas Calme-Lotte Je dis Elie Je pense que là vous êtes tous fan de Calme-Lotte A mon avis si vous êtes là Mais si vous n'aimez pas l'histoire Et vous n'aimez pas Calme-Lotte Combien d'entre vous auraient entendu parler Du Burgonde De Justinien De Narcès Des Saxons Des Angles De Romulus Augustus Dodoâtre De Boniface Et bien au côté de l'histoire Calme-Lotte apporte aussi énormément d'informations Au niveau littéraire Et philosophique Au niveau littéraire avec déjà Les gens d'Arthurien Parce qu'au général quand on parle d'Arthur On parle d'abord d'Arthur lui-même A Esquadibur A Merlin A Lancelot A Perceval Mais si vous n'étiez pas grand fan de l'Arthur Et si vous n'avez toujours pas Calme-Lotte Auriez-vous déjà entendu parler de Léodagan De Calogrenant De Méliagan De Lotte d'Orkani De Oelle D'Armorik De Caradoc Ce n'est pas des mecs super connus à la base Et au niveau littéraire Vous avez pas mal des références à Aesop Qui était un auteur grec Il est nué en 620 Et mort en 664 Avant Jésus-Christ Donc un petit bout de temps Par rapport à Calme-Lotte Mais qui a eu une énorme influence D'ailleurs La Fontaine a piqué énormément de choses à Aesop Je crois de la Fontaine Les fables et tout ça Il y a beaucoup de choses qui viennent d'Aesop à la base Et même Calme-Lotte nous parle également de philosophie On a quand même deux épisodes Dont le titre est La Poétique Qui est le titre d'un ouvrage d'Aristote Voilà en quoi Pour moi en plus des qualités comiques Des qualités tragiques Et même des qualités d'écriture Calme-Lotte à mon sens reste Une oeuvre majeure De ce début du XXIe siècle Car en plus de nous faire rire De nous émouvoir Elle nous instruit Ce que Zan nous améliore en tant Améliore pardon En tant qu'être pensant Merci Merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada